Une décision du préfet du département du Voury dans le littoral au Cameroun invite les agriculteurs installés en ville à déménager leur ferme sous-huitaine. Cette décision nous a interpellés. Nous allons dans un premier temps vous lire le communiqué radio y afférent. Le communiqué est signé le 30 décembre 2022, dont il a été rédigé à Douala. En faisant suite aux nombreuses requêtes enregistrées de la part des populations de la ville de Douala et pour des nécessités d'hygiène et de salubrité, le préfet du département du Voury invite les propriétaires des fermes avicoles installées dans le périmètre urbain à les déplacer dans un délai de huit jours à compter de la date de signature du présent communiqué et de réorienter cette activité en zone périphérique rurale. Les contrevenants à cette mesure verront leur ferme détruite et pourront faire l'objet de poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet du département du Voury compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous. Signé donc le préfet du Voury. Cette décision nous a interpellés. Elle nous a surpris parce que plusieurs interrogations nous viennent directement à l'esprit. Déjà d'emblée, est-il possible de déménager une ferme avicole en huit jours? Car déménager une ferme suppose, un, de trouver un nouveau site, deux, de disposer de nouveaux bâtiments, trois, de transporter des animaux, les installations, le personnel de l'ancien site au nouveau, éventuellement de convaincre le personnel de travailler sur un autre site parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas travailler plus loin parce qu'ils habitent à un endroit précis, peut-être en acceptant le travail, c'était par rapport à leur domicile. Donc, est-ce que ça ne va pas leur revenir plus cher ou alors plus contraignant, peut-être pour ceux qui ont les enfants, d'aller travailler un peu plus loin, etc., etc. Autre chose qui nous a interpellés, c'est que nous sommes en début d'année. On parle généralement d'un mal, la janvieuse. Est-ce qu'en début d'année, on a les moyens financiers d'effectuer une telle opération? Et on va se demander pourquoi les autorités préfectorales laissent les gens s'installer, laissent les gens construire des fermes parce que mettre en place une ferme, ça nécessite un investissement, ne serait-ce que pour construire un bâtiment. Pourquoi laisser les gens s'installer? La proaction n'est-elle pas préférable à la réaction? Les gens s'installent, investissent et après il faut les chasser. Est-ce qu'il ne faut pas prévenir? Nous-mêmes, on doit s'interroger, nous-mêmes qui sommes des éleveurs. Est-ce que nous ne sommes pas conscients des risques, non seulement que nous courons, que nous faisons courir aux populations en installant les fermes en zone urbaine, surtout, surtout notamment les grandes fermes. Il y a énormément d'interrogations qui nous viennent à l'esprit. Le préfet parle donc de plusieurs requêtes enregistrées de la part des populations de la ville de Douala, ce qui veut donc dire que les fermes installées au sein de la zone urbaine engendrent des nuisances, certainement des nuisances peut-être olfactives, des nuisances sonores, etc., etc. Le préfet parle également de nécessité d'hygiène et de salubrité. C'est l'occasion pour nous éleveurs de nous rappeler qu'il y a des règles pour choisir le site d'un bâtiment d'élevage, notamment d'élevage avicole. Un bâtiment d'élevage doit être construit déjà sur un lieu non inondable. Le terrain doit idéalement être loin des habitations. Donc ça, effectivement, c'est une règle de base. On doit mettre les bâtiments de ferme loin des habitations, déjà pour les sujets, pour le cheptel lui-même, pour éloigner le cheptel des risques de maladie. Autre point à avoir en tête quand vous installez le bâtiment d'élevage, vous devez choisir donc un terrain bien sec. Donc, il faut idéalement choisir un sol en pente légère qui va absorber l'eau de pluie. Et si vous en avez besoin, vous devez surlever le terrain, creuser les rigoles pour l'écoulement de l'eau. Vous devez avoir également un terrain bien abrité. Donc, il faut prévoir l'orientation du bâtiment pour que les ouvertures ne soient pas face au vent dominant. Il faut également protéger votre ferme du plein soleil. Donc, ça veut dire que l'emplacement de la ferme doit être bâti dans un endroit calme, sur un terrain idéalement bien nivellé, alimenté en eau, etc. Le site doit être facile pour le ravitaillement en matière première et pour l'évacuation des produits. Tout ceci fait donc qu'on ne doit pas idéalement construire son bâtiment d'élevage en ville, en zone urbaine. Mais, il y a également des contraintes qui font que la zone urbaine reste aussi idéale, notamment le ravitaillement en matière première, etc., etc., parce que la zone rurale n'est pas évidente. Pour rappel également, il faut savoir que pour un bon rendement, l'abri des animaux doit être sec parce que l'humidité favorise les maladies. Donc, il faut lutter vraiment contre l'humidité. L'abri des animaux doit être clair parce que la lumière favorise la santé. Il doit avoir une proportion par rapport au nombre d'animaux que vous projetez d'élever. Donc, il faut gérer les densités dans votre bâtiment. Et vous devez avoir un bâtiment qui est protégé des nuisibles dans tout ce qui est serpents, rats et surtout des voleurs. Ça veut dire que vous devez avoir une bonne fermeture et voire même une clôture. La fermentation des fientes de poules dégage des gaz nocifs qu'il faut évacuer. C'est peut-être pour ça qu'on parlait d'hygiène. Et les fientes également engendrent des nuisances olfactives. Pour le voisinage, ce n'est pas évident de vivre à côté d'une ferme. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire que la décision du préfet, dans le fond, n'est pas mauvaise. Mais donner huit jours aux éleveurs pour déménager, c'est là où on est un peu interpellé. Parce que huit jours, c'est à peine une semaine. Et un bâtiment, un bâtiment d'élevage, même en ayant tous les millions du monde, on ne va pas mettre sur pied un bâtiment en huit jours. Donc, mettre sur pied un bâtiment, déménager les sujets, déménager les personnages, déménager les installations et tout et tout en huit jours, c'est là où ce n'est pas très réaliste. Le communiqué n'est pas réaliste. La jeunesse africaine est de plus en plus encouragée à s'intéresser aux activités agricoles en général et à l'élevage agricole en particulier. Et pour que ceux-ci se lancent dans une activité agricole, ça demande un investissement qui n'est pas négligeable. Ce qui fait que nous estimons qu'il n'est pas indiqué que nos autorités administratives découragent ceux qui se sont lancés et qui ont investi dans des bâtiments agricoles en leur ajoutant une pression supplémentaire en ces débuts d'année. Parce que le risque, c'est de pousser plusieurs agriculteurs à abandonner le secteur. Il serait judicieux de donner un délai suffisamment réaliste pouvant permettre à ces agriculteurs installés en zone urbaine ou périurbaine de s'organiser à déménager sans trop de pression. Il est également, encore une fois, indiqué aux personnes souhaitant se lancer dans l'agriculture de prendre le temps de se former. Parce que l'intérêt des formations, c'est que lors de ces formations-là, on aborde certains thèmes qui sont importants, notamment justement le choix du site. Dans notre formation sur l'élevage port sain, le choix du site fait partie quasiment du premier module. Après module introductif, effectivement, la partie habitation est capitale. Et dans la partie habitation, on parle justement du choix du site de son projet d'élevage. Donc, nous devons encore une fois, comme on le dit et on le redit sur cette chaîne, nous professionnaliser. Si nous souhaitons être des éleveurs, effectivement, ça doit être le B.A.B.A. de se dire qu'on ne doit pas installer une ferme dans les zones d'habitation. Pour ceux que la ville, effectivement, a rattrapé, il faudrait que les autorités laissent le temps à ceux-là qui ont investi dans des bâtiments d'élevage de déménager. Parce que nous devons l'avouer, nos villes deviennent de plus en plus grandes, elles s'agrandissent et très souvent, les personnes qui étaient autrefois en périphérie, la ville les a rattrapées. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada